L'Amérique du Sud, quel rôle géopolitique au XXIe siècle ? Si au cours des rendez-vous des géopolitiques, nous avons pris l'habitude avec Fabrice Ravel d'aborder certaines puissances et leur poids géopolitique, comme pour la Russie, pour la Chine ou encore les États-Unis, certaines puissances ou certaines régions ont pu paraître délaissées. C'est le cas de l'Amérique latine et l'Amérique du Sud. Celle-ci a en effet semblé assez effacée au cours du XXe siècle alors que de grands conflits mondiaux structuraient la géopolitique. Je pense à la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale ou encore la Guerre froide. Alors l'Amérique du Sud peut-elle jouer à nouveau un rôle géopolitique au XXIe siècle ? C'est la question que nous allons nous poser. Fabrice, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à toutes, bonjour à tous. On a discuté sur un point sémantique, on parle parfois d'Amérique du Sud, parfois d'Amérique latine. Est-ce que ces deux termes sont identiques ou il y a une distinction à opérer ? Et si on se penche vraiment sur quelle Amérique du Sud, quelles sont ses particularités, notamment au niveau des contours géographiques ? Oui, vous avez raison de commencer peut-être par poser une question qu'on qualifiera d'ordre sémantique parce qu'il y a beaucoup de confusions qui sont faites notamment en Europe sur les termes respectivement d'Amérique du Sud et d'Amérique latine. Et ça nous amènera dans un deuxième temps, dans la continuité de cette question, d'essayer de voir s'il n'y a pas quelques aspects qu'on pourrait déjà spontanément retirer une première appréhension sur l'Amérique du Sud qui va nous conduire peut-être à mieux comprendre la question et surtout nous efforcer de commencer à dresser une réponse. Alors en fait la distinction me semble-t-il être assez simple entre l'Amérique du Sud et l'Amérique latine puisque l'Amérique du Sud c'est plutôt un concept d'ordre géographique donc on voit bien que sur la totalité du continent américain on a évidemment l'Amérique du Nord avec les États-Unis qui en sont la figure emblématique on a l'Amérique centrale et puis donc au sud de l'Amérique centrale on aurait l'Amérique du Sud qui est d'ailleurs, on peut s'empresser de le dire maintenant constitué de 16 pays dont 12 sont des États souverains indépendants. La différence majeure avec l'Amérique latine c'est que l'Amérique latine ça s'inscrit plutôt dans un champ linguistique et que, étant donné que l'Amérique latine est composée de pays dont les langues seraient latines comme l'espagnol ou le portugais, on a à la fois des pays d'Amérique du Sud et des pays d'Amérique centrale qui appartiennent à l'Amérique latine. C'est la raison pour laquelle le terme d'Amérique du Sud est plus circonscrit ou plus réduit véritablement sur le sud du continent. Bon, ça c'est peut-être une première précision d'ordre géographique ou sémantique. Après ce qui paraît assez intéressant pour peut-être mieux cibler notre question c'est d'essayer de voir si on ne pourrait pas commencer à mettre au préalable un certain nombre d'aspects qui vont déjà effectivement renforcer une certaine singularité de l'Amérique du Sud dans le contexte géopolitique. Le premier aspect qui paraît intéressant à mettre en avance c'est que la densité moyenne de l'Amérique du Sud c'est 23 habitants au kilomètre carré. Et là on voit bien spontanément, surtout si on compare à la densité des habitants au kilomètre carré en Europe et je ne parle même pas du nord de l'Europe où elle est plus importante, ou en Asie du Sud-Est, qu'on a déjà affaire à une situation qui est assez particulière et on voit bien spontanément l'importance des massifs montagneux qui sont très élevés, de même que l'importance évidemment de l'Amazonie, qui font qu'il y a évidemment des très grandes disparités mais que ça reste une partie du monde dans laquelle la densité en termes de citoyens est très faible et ça aura forcément une incidence sur le rapport aux autres ou dans le rapport en géopolitique. Ensuite il y a un deuxième aspect qui n'est pas inintéressant non plus à soulever, qui est peut-être un peu surprenant, c'est que quand on prend les statistiques de PIB par habitant, alors on sait bien que c'est un agrégat qui est en partie contesté parce qu'il serait trop réduit même dans sa dimension économique et parce qu'il prendrait pas assez les aspects sociétaux par rapport au bonheur etc. Il ne reste pas moins vrai que c'est un agrégat relativement classique et qui a quand même l'avantage de voir comment positionner un État surtout comparé aux autres en termes de richesses dégagées. Et là ce qui est assez interpellant c'est que parmi les pays d'Amérique du Sud, donc là on peut par exemple les voir sur la carte et en même temps voir peut-être une projection de la liste des 12 États qui sont souverains, ce qui est assez surprenant c'est qu'en fait en 2017 quand on regarde les chiffres, le premier pays dans le classement est 59ème, ce qui est quand même très très bas, il faut être honnête, et surtout on ne s'attendait pas forcément à ce que ça soit le Chili. Et le deuxième État d'Amérique du Sud serait le Uruguay qui serait 63ème, donc ça laisse à penser, en plus devant le Brésil et devant l'Argentine. Ce qui montre bien quand même là qu'on est dans une partie du monde dans lequel la richesse tend encore à ne pas être aussi importante que celle à laquelle on pourrait s'attendre spontanément. Il y a un troisième critère qui vient un petit peu renforcer cette situation, c'est le fait que quand on regarde bien les productions au niveau économique, c'est le secteur agricole qui reste et de très loin le secteur central Amérique du Sud. Alors on peut faire une projection non seulement sociétale mais sociale, on sait bien qu'en sociologie, enfin quand on fait un croisement en économie en sociologie, on sait bien qu'on a tendance à dire qu'il y a d'abord une société agricole qui doit tendre ensuite vers une société qui serait plus industrielle, puis vers une société des services, et qu'en même temps on a une population qui serait plus dans le domaine agricole avant que d'être plus urbaine. Donc là quand on met ça en avant, on se rend compte que, je m'empresse de le dire spontanément, cette partie du monde dont on avait pensé qu'elle pourrait peut-être le plus toucher les bénéfices, on voit bien avec les BRICS, avec le Brésil, avec la mondialisation telle qu'elle était comprise, en tout cas au début du XXIe siècle dans le monde occidentalisé, n'a pas forcément autant modifié une situation qu'on connaissait déjà au XXe siècle. Et là il y a certains chiffres, alors on se contentera d'en évoquer certains, mais qui sont assez parlants, on prend le Brésil qui est bien sûr la figure emblématique, le Brésil par exemple est le premier producteur au monde d'orange, de café, c'est le premier exportateur de poulet, il fait partie des cinq premiers producteurs au monde de maïs, d'haricots ou de coton, mais dans la continuité on aurait l'Argentine qui fait elle aussi partie des cinq premiers producteurs au monde de maïs, et puis de soja, et puis on a le Chili qui est parmi les cinq premiers pays producteurs au monde sur la cerise, et puis on aurait la Colombie qui serait parmi les cinq premiers pays producteurs au monde, alors aussi sur le café, sur le cacao et sur l'avocat, et enfin on aurait le Pérou qui serait dans une situation identique sur l'avocat, sur les myrtilles et sur l'artichaut. Et donc je vous prie de croire que là j'arrête la déclinaison, mais enfin on se rend bien compte que dans une partie du monde qui est foncièrement dans une production agricole, même s'il y a des ressources énergétiques qu'il ne faut pas minerer, mais qui restent très inégalement réparties, et donc quand on appréhende cette partie du monde, on voit bien que ça reste une tendance lourde, et qui était déjà présente au 20ème siècle, et qui laisse à penser que cette partie du monde n'a pas tant bénéficié des échanges et de la mondialisation tels qu'on aurait pu spontanément l'appréhender. Et puis un dernier paramètre qui me paraît important à souligner, qu'on avait déjà eu la possibilité de mettre en évidence dans une de nos séances précédentes, Olivier rappelons-nous, sur les indicateurs principaux qui montraient un réarmement du monde, c'est les dépenses militaires. Et on se rend compte que l'Amérique du Sud est l'une des rares régions, parmi les deux seules au monde d'ailleurs, dans lesquelles les budgets militaires régressent, puisque pour l'année 2019 ils ont baissé de 2,1, et c'est dû essentiellement au Brésil qui a fait baisser son budget militaire de 3, quand on entend l'ensemble de ces paramètres, on voit bien que spontanément, on a l'impression que c'est une sorte de partie du monde qui resterait à la fois un peu à l'abri ou un peu isolée, et d'ailleurs le terme isolée est peut-être meilleur, parce qu'on aura l'occasion de le dire, ça n'empêche pas l'Amérique du Sud d'être parfois touchée, ou d'un point de vue économique par l'inflation, ou d'un point de vue pandémique par le coronavirus, donc là on a déjà une première, j'ai envie de dire, grille de laiture, qui laisse à penser qu'effectivement l'Amérique du Sud serait presque en dehors de la géopolitique, pourtant il y a d'autres aspects qui pourront peut-être un peu infléchir cette première perception. Oui, et puis pour sortir de cet isolement, on peut imaginer des dynamiques qui existent déjà en Amérique du Sud, de coalitions, d'unions, de marchés communs, je pense par exemple Marc Corsure, on va certainement revenir là-dessus, quelles sont ces dynamiques intergouvernementales, interétatiques qui existent en Amérique du Sud ? Alors ça je pense que c'est le point essentiel qui met en évidence qu'il y a une évolution, et d'ailleurs c'est assez intéressant parce qu'on pourrait faire une traduction déjà spontanément de cette évolution, c'est-à-dire qu'il y a une conscience de ces pays qu'effectivement il faut qu'ils se renforcent pour jouer un rôle plus important dans la géopolitique. Il y a presque une sorte d'aveu, je ne sais pas s'il est plus ou moins caché, mais qui apparaît spontanément, et c'est vrai que là on a au moins trois organisations qui paraissent importantes, et notamment on a l'union des nations sud-américaines, qui est la plus récente, mais dont on expliquera par rapport aux objectifs qu'elle paraît la plus ambitieuse, et puis on a deux unions douanières qui sont le Mercosur et la communauté andine sur lesquelles on va revenir. Alors déjà il y a l'union des nations sud-américaines, qui est une idée qui a été créée d'abord en 2008, et qui a été définitivement enterrinée en 2011 parce que les statuts prévoyaient qu'il fallait qu'il y ait neuf pays adhérents pour que définitivement cette institution supra-gouvernementale, qui est censée regrouper un certain nombre de pays d'Amérique du Sud, puisse effectivement se mettre en place. Les objectifs étaient assez ambitieux et d'ailleurs les chefs d'État d'Amérique du Sud se sont pas privés de faire remarquer que clairement c'était l'Union européenne qui était la copie, et que là il s'agissait de créer une citoyenneté d'Amérique du Sud, d'avoir un parlement d'Amérique du Sud, et y compris de créer une monnaie avec une banque. Donc là on est vraiment sur un projet d'intégration d'État souverain, dont on voit bien, à l'instar de ce que vous étiez en train de dire, qu'il y a une volonté beaucoup plus d'une collaboration très très étroite qu'à Maine, on voit bien in fine normalement, un État supranational, qui de par sa dimension serait amené à jouer un rôle plus important dans la géopolitique. Ce qui est assez intéressant à noter toutefois, c'est qu'en 2018, il y a cinq États qui ont suspendu leur participation, parce qu'ils trouvaient que les résultats n'étaient pas assez concluants, et donc ils ont souhaité se mettre à rentrer. Et donc la continuité, il y en a d'ailleurs trois qui se sont définitivement retirés, à tel point qu'en 2021, il n'y a plus que cinq États qui participent vraiment à cette union des nations sud-américaines. Donc on voit bien, on y reviendra par la suite, que l'ESSEIN n'a pas été transformé, pour reprendre un terme rubistique, ou que la démarche n'est pas totalement concluante. Alors ce qui est d'autant plus intéressant à souligner, c'est qu'à l'intérieur de cette organisation supranationale, en fait on s'appuyait sur deux regroupements douaniers, qui sont d'abord un marché commun du Sud, le Mercosur, dont l'objectif était clairement de créer une zone de libre-échange, mais qui se voulait aller beaucoup plus loin que l'ALENA nord-américaine, qui elles se contentent effectivement de plus ou moins laisser un libre accès sur les marchandises, mais dans lequel il y avait la volonté de laisser aussi un libre accès aux individus, et surtout de commencer à avoir une sorte de politique douanière commune, de tarifs extérieurs communs, et on a envie de dire de synthèse d'un certain nombre de législations. Donc on voit bien qu'on était censé aller plus loin, mais là il y a eu aussi un certain nombre de difficultés, puisqu'il y a deux États dans le Venezuela qui ont été retirés, et là on y reviendra pour des questions de politique intérieure, et donc ça n'a pas été totalement concluant, d'autant plus que finalement en 16 ans, on est sur une progression de 7, alors certains feraient remarquer qu'en termes de volume global, de chiffre d'affaires, une progression de 7 en 16 ans c'est pas si mal, mais ce qu'on constate c'est que les bénéfices sont assez irréguliers par rapport aux États membres, et que notamment les États dont la superficie sont les plus petites, je pense à l'Uruguay, ne tirent pas les mêmes avantages que les autres États, donc c'est ce qui a créé un certain nombre de disparités et de mécontentements. Et puis il y a un troisième regroupement, qui serait la communauté andine, qui remonte un peu plus dans le temps, parce que c'était dans le camp des années 60. Ce qu'on remarque c'est que la vocation douanière était la même, globalement, que là aussi il y a eu des difficultés d'abord avec le Chili, qui est sorti en 1976, souvent on fait allusion à la prise du pouvoir du général Pinochet, mais là en réalité, qui n'a eu lieu, on y reviendra en 73, mais là en réalité c'était plus une différence de perspective économique, même s'il y a un lien évidemment avec la politique. Et puis il y a aussi le Venezuela qui s'en est retiré. Et là, pas tellement non plus pour des questions de politique intérieure sur lesquelles on reviendra, mais parce que, en fait, vous ne pouvez pas appartenir à la communauté andine et au Mercosur en même temps. Donc comme le Venezuela voulait adhérer au Mercosur, il a fallu qu'il sorte de la communauté andine. Ça m'amène à finalement deux remarques. Ce qui était censé être un vecteur ou un aspect montrant une dynamique vers la géopolitique, a l'air là aussi d'être à prendre avec plus de précautions, parce que d'abord on sent qu'il y a une très très grande instabilité. Il n'y a qu'à se rappeler en Europe à quel point on a été émus par la sortie du Royaume-Uni, qui était rentrée le 1er janvier 1973, c'est la première fois qu'un Etat sortait, pour se rendre compte que c'est le seul événement majeur d'un pays qui soit sorti. – Oui, sorti de l'Union européenne. – Oui, c'est bien de l'Union européenne dont il s'agit, parce que ma comparaison consistait à dire qu'on s'est beaucoup émus au sein des pays européens de la sortie d'un Etat, et là ce qu'on pourrait reprendre, c'est que quand on reprend un petit peu le panagérique sur l'ensemble des institutions, on voit bien que les pays sont rentrés, qu'ils sont sortis, et que c'est vrai pour chacune de ces trois institutions. Donc on a une vraie instabilité, qui n'est pas tellement un gage de réussite, il faut être honnête, sur des organisations supranationales. Et puis il y a un autre aspect qui mérite d'être mis en avant, c'est qu'il y a encore deux unions douanières, dont en plus il n'est pas possible d'y participer dans les deux en même temps. Donc cette dynamique-là n'a pas l'air encore totalement aboutie, et c'est d'autant plus paradoxal que pourtant, elle pourrait s'appuyer sur une vraie culture, ou sur une vraie histoire de l'Amérique du Sud, qui est habituée à ces réflexions, ces démarches en commun. Oui, et puis on a l'idée, ça m'évoque un certain imaginaire révolutionnaire qui nourrit les populations, les citoyens européens. J'ai grandi, alors si on parle de l'Amérique latine, avec le sous-commandant Marcos, on peut parler du guévarisme. Si on en revient spécifiquement à l'Amérique du Sud, il y a eu des projets justement d'union, de fédération politique et de regroupement d'États sous une autorité centralisée forte. Oui, alors je pense que ce que vous dites là est très important. Ce qui est assez intéressant à remarquer, c'est que ces groupements révolutionnaires ou ces populismes ou ces mouvements réactionnaires sur lesquels on reviendra, finalement on pourrait constater qu'ils prennent presque tous leurs sources, ce qui est assez exceptionnel, dans une même figure. Il y a une figure qui est emblématique en Amérique du Sud, c'est Bolivar. Et là on va s'arrêter deux secondes parce qu'on pourrait dire d'accord mais est-ce vraiment important que de le rappeler et est-ce que ça a vraiment une incidence aussi forte que ça par rapport à la problématique qui se propose de savoir quel rôle peut jouer l'Amérique du Sud au XXIe siècle ? C'est capital. C'est capital parce que pour expliquer grandement les choses, Bolivar c'est deux choses. D'abord c'est le leader incontesté de l'insurrection de l'Amérique du Sud, au moment de la déconisation face à l'Espagne et face au Portugal. Et donc c'est lui qui va concrètement prendre la tête des armées, je pense notamment évidemment au Venezuela, au Colombie, mais dans plusieurs autres pays, pour amener l'indépendance et donc pour amener tous ces pays d'Amérique du Sud à être libres. mais ça va au-delà parce que très vite, Bolivar va se rendre compte, va comprendre que tous ces pays nouvellement libérés, s'ils restent divisés, ils vont être très fragiles. Et donc en fait, il part sur une idée d'une union à la fois sud-américaine et latino-américaine, dans lesquelles, qu'il va appeler d'ailleurs la Grande Colombie, en souvenir, c'est assez piquant à rappeler aujourd'hui, de Christophe Colomb qui était censé avoir découvert, parce que ça vient de là quand même. Et donc on voit bien qu'il cherche à assembler un certain nombre de pays, le Venezuela, la Colombie, dans ce qu'il va appeler la Grande Colombie, avec la perspective de créer même un Etat supranational beaucoup plus large qui regrouperait au moins tous les Etats de langue hispanique. Et c'est important à rappeler parce que quand on va voir comment il a été réutilisé par la suite, l'adversaire visé en termes de contrepoids sur le fameux rapport de force sur lequel on revient si souvent en géopolitique, c'était le Brésil, et bien sûr de façon ethno-linguistique liée à la civilisation portugaise. Et donc là, il y avait la compréhension par Bollivar du fait que l'indépendance par la révolution, c'était bien, mais qu'il fallait après essayer de la pérenniser à travers un Etat beaucoup plus fort. Et on voit bien que là, toutes ces expériences de ces regroupements supranationaux qu'on a évoqués peuvent s'appuyer facilement sur cette figure, d'autant plus qu'en Europe, il faut quand même rappeler quelque chose, partout en Amérique du Sud, il y a des rues Bolivar, il y a des statues Bolivar, il y a des parcs Bolivar. Il faut savoir qu'en Colombie, il y a un département qui porte son nom. Évidemment, la Bolivie porte son nom. Il y a des monnaies en Amérique du Sud qui portent son nom. Enfin, on a affaire à quelque chose qui est très très fort, quelque chose qui transcende. Et donc c'est très important dans le cadre d'Etats d'Amérique du Sud qui justement sont dans l'appétence de se retrouver. Donc là, on a quelque chose de fort. Et d'ailleurs, il ne faut pas s'y tromper, il y a une figure beaucoup plus proche de nous qui s'est appuyé dessus, c'est Hugo Chavez, vénézuélien, élu fin 1998, prenant le pouvoir en 1999, qui tout de suite va dire qu'on fait une révolution bolivarienne. Alors d'ailleurs, on voit bien, se projeter dans le socialisme du XXIe siècle avec la révolution bolivarienne qui consistait à dire il faut absolument, non seulement il y a le pendant social, créer une révolution, mais surtout il faut se réunir, nous les pays d'Amérique du Sud. Mais alors là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a un glissement, plus tant contre le Brésil que contre les Etats-Unis d'Amérique, puisque là, on voit bien que la posture d'Hugo Chavez est assez connue. Alors, peut-être, parce que là, on pourrait s'étendre énormément sur ce sujet, le plus objectivement possible, on pourrait faire remarquer le fait que, paradoxalement, Hugo Chavez a peut-être desservi la démarche. D'abord parce que certains ont fait remarquer que bolivar était issu de la grande bourgeoisie, qu'il n'avait jamais été dans son discours des logiques sociétales, donc ça, c'était quand même plaqué sur une logique du début du 19ème siècle qui n'existait pas. Et en plus, avec le temps, beaucoup ont quand même repressé à Hugo Chavez ses excès dans ses discours. Enfin, il y a certains discours, quand on les reprend, c'est vrai que c'est quand même assez étonnant. Et non seulement dans ses discours, mais il a été accusé de népotisme, de corruption, de dirigisme pour pas aller plus loin. Et donc, il a fini par jeter quelque part, et c'est très important, une sorte de désaveu sur une figure emblématique, sur laquelle, d'ailleurs, on n'a pas encore eu l'occasion de dire, qu'elle-même était critiquée parce que perçue comme trop autocratique. Donc, finalement, ça a jeté une sorte de confusion sur, me semble-t-il, une source qui aurait pu être une source d'inspiration et qui reste, à mon avis, un vecteur fort dans la tradition sud-américaine, même si aujourd'hui, ça ne s'est pas encore concrétisé, parce qu'il faut quand même admettre qu'il y a un certain nombre de freins qui sont très importants. Ce qui est étonnant, c'est qu'on le sait, dans le processus de construction d'une entité supranationale, le fait de trouver un vecteur commun, une histoire commune ou une figure commune est quelque chose d'extrêmement fort dans la dynamique que cela crée. Donc là, on a cet élément qui est déjà posé. Pourtant, malgré cette histoire en partage et malgré les tentatives qui ont été décrites un peu plus tôt, on voit qu'il y a des freins, des résistances qui font qu'on a l'impression que c'est resté au point mort, finalement, cette union. Oui, j'ai le sentiment, c'est très juste, et j'ai le sentiment, me semble-t-il, il y en a trois principaux qui viennent expliquer cette situation paradoxale, c'en est une, vous avez raison de souligner, où il y a quand même, et c'est d'autant plus juste que c'est pas si souvent ou si fréquent qu'il y a une sorte de figure, quelle que soit d'ailleurs sa dimension sociale ou son existence, qui arrive à transcender, qui permettrait de dépasser un certain nombre de réflexes. Et donc, me semble-t-il, là, il y a trois freins. Le premier, c'est le Brésil. J'ai presque envie de dire, si vous me permettez de faire mieux, à la suite, son plein vrai. Parce qu'en fait, quand on regarde le Brésil, ce qui est assez sidérant, c'est que le Brésil, Olivier, c'est 47 % à lui seul de la superficie de l'Amérique du Sud. C'est 50 % de la population de l'Amérique du Sud. Et quand on rappelle qu'il y a 12 pays, souvent, en Amérique du Sud, le Brésil est un pays qui a dix frontières limitrophes avec dix autres pays. Donc là, on voit bien par l'ensemble, et puis on pourrait accumuler, bien sûr, les statistiques, mais enfin, on voit bien que là, le Brésil pèse d'un poids immense. Et que donc, il n'est pas possible de construire une union sud-américaine, appelons-la ainsi, si vous voulez bien, dont on voit bien que la taille requise suffisante pour poser en jeu politique est indispensable en faisant l'impasse sur le Brésil. Ce n'est pas possible. Dont il faut rajouter qu'évidemment, sa composition ethno-linguistique d'origine portugaise est un obstacle, non pas parce que c'est lié à la civilisation portugaise qui est magnifique, mais parce qu'elle est différente de la civilisation espagnole que partagent tous les autres pays. Et donc, on imagine mal un Brésil qui accepte très spontanément un rôle de second plan ou de se soumettre à une union telle qu'elle serait mise en place sur des logiques d'État qui seraient purement hispaniques. Donc là, déjà, on a un premier facteur parce que l'union ne se fera pas sans le Brésil. Il y a un deuxième facteur qui, à la fois, me semble-t-il, est cause et conséquence de tout ce qu'on a évoqué. C'est que si on regarde bien l'histoire de l'Amérique du Sud globalement depuis la deuxième partie du 19e siècle, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas de conflit inter-étatique. Il n'y a pas de rivalité ou de guerre. Très peu entre les États. Par contre, comme vous l'évoquiez, il y a un nombre de révolutions. On pourrait d'ailleurs reprendre le titre d'un film, même s'il était plutôt lié à l'Amérique centrale. On pourrait dire l'histoire de l'Amérique du Sud, c'est qu'il était une fois la révolution. C'est complètement fou. Quand on reprend tout, franchement, j'invite nos éditeurs à le faire, s'ils ont du temps, quand on reprend toute la biographie et toute l'histoire de tous ces pays cumulés sur 150 ans, le nombre de révolutions, de contre-insurrections, de coups d'État qui ont été faits, je crois qu'on est dans un nombre de records. D'ailleurs, il y a une instabilité de politique intérieure là qui est très prononcée. On pourrait évoquer énormément d'exemples. Il y a l'exemple du 11 septembre 1973 avec le coup d'État du général Pinochet contre Salvador Allende, qui avait été magnifique dans un film de Costa Gravras, une des figures les plus emblématiques. Enfin, il y a aussi le combat des FARC qui a duré sur des années en Colombie. Et puis, il y a eu la dictature militaire au Brésil entre 1964 et 1985. Et puis, il y avait aussi d'ailleurs la dictature en Argentine des généraux à la fin des années 70. Enfin bref, ce qu'on constate, c'est que le deuxième frein, c'est qu'il y a une instabilité politique terrible et qu'on a du mal à imaginer que l'Amérique du Sud puisse plus se projeter en jeu politique si elle n'arrive déjà pas à se stabiliser de l'intérieur, puisque là, il y a une fragilité. Et sur cette fragilité, ou sur ce frein, vient se conjuguer un troisième, qui est en fait la classe moyenne. Et si on s'efforçait d'être le plus précis possible, la fragilité de la classe moyenne. Parce que oui, quand on regarde les chiffres de la première décennie du 21ème siècle, et même du début de la deuxième décennie du 20ème siècle, on constate une progression de la classe moyenne. Et on sait bien qu'on est très attaché à ça, et en jeu politique et en sociologie, parce qu'on dit, pour qu'il y ait une stabilité ou une évolution de la société, on ne peut pas avoir des inégalités sociales. Et on sait bien qu'en Amérique du Sud, dans les années 50, 60, 70, quand on prenait l'histoire de ces pays, on avait de très grandes disparités entre quelles parties de la population avait une part des richesses. On était parfois sur des parties de la population très congrues, qui avaient une majorité de richesses, et on n'avait pas un développement de la classe moyenne, qui généralement est considéré comme quelque chose d'apaisant et de stabilisant. Donc c'est vrai. Par contre, ce qu'on remarque notamment ces dix dernières années, et a fortiori avec le Covid, c'est que cette classe moyenne est très fragile. Parce que d'abord, ses revenus restent assez bas, qu'ensuite les acquis sociaux mis en place ne sont pas suffisants pour pouvoir pérenniser le fait qu'elle reste classe moyenne face à des accidents de la vie, comme des accidents économiques, inflation ou la pandémie. Et on voit bien à quel point d'ailleurs l'Amérique du Sud a été touchée très profondément par le coronavirus. Donc les trois fois, me semble-t-il, sont à la fois le poids du Brésil qui est considérable, et qu'il va bien falloir intégrer dans une démarche supranationale avec les pays qui seraient plutôt et non linguistiques liés à l'espagnol. La stabilité politique est de ce point de vue-là. Il y a des élections au Brésil en 2022. Ça va être assez intéressant de voir comment les choses vont évoluer en 2022 et au-delà. Et puis la nécessité d'avoir une classe moyenne qui continue à se développer. Ça, je pense que c'est trois freins qui doivent au moins être des leviers de puissance pour qu'on puisse se projeter dans l'avenir avec l'Amérique du Sud. Fort de ces éléments d'appréciation, Fabrice, on peut se reposer la question quelles sont les perspectives géopolitiques pour l'Amérique du Sud ? Me semble-t-il, là, il y a un constat adressé qui semble assez inexorable ou incontournable. Ensuite, il y a à la fois une dynamique, une espérance ou une tendance telle qu'il faudrait qu'on la mette en place pour que ce rôle de l'Amérique du Sud soit plus accompli. Et puis ensuite, il y a deux scénarios dont on voit bien qu'ils seraient la réponse à cette dynamique. Le constat qu'on est bien obligé de dresser, c'est qu'aujourd'hui, l'Amérique du Sud, ça reste vraiment une partie du monde très singulière et très isolée. Dans un monde géopolitique que vous avez raison de souligner, pourtant, qui est beaucoup plus en mutation, parfois même en percussion, serait-ce tenté de dire, on a l'impression que là, on a une partie du monde qui reste assez hermétique, imperméable, ce qui pourrait d'ailleurs être un bien, on y en aura en conclusion, mais qui est plutôt dans l'incapacité de projeter une puissance tout en étant dans la frégilité de recevoir des chocs qui peuvent contribuer à la déstabiliser davantage, comme les phénomènes économiques ou les phénomènes pandémiques. Et là, il y a un point qui me paraît intéressant. Je me suis efforcé de regarder un petit peu quelle était la place de l'Amérique du Sud dans l'ensemble des propos des plus grands professeurs ou des plus grands analystes ou des gens qui avaient fait des réflexions récemment sur la géopolitique. Et là, je pense par exemple à Thierry Garcin, qui est un auteur qu'on avait utilisé dans plusieurs séances, qui avait fait un ouvrage, La Fragmentation, paru en 2018, dans lequel justement il montrait un monde en ébullition. Et puis on peut prendre des ouvrages plus récents, Thomas Gomart, qui a sorti un ouvrage en janvier 2021. On a aussi François Hesbourg, qui a sorti un ouvrage en automne 2021. Et puis on a Alexandre Delval avec un professeur associé, qui a écrit un ouvrage fin 2021 sur la mondialisation dangereuse. Donc là, en plus, je ferai volontairement des ouvrages très récents. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a des auteurs qui sont très différents, très différents dans leur sensibilité, dans leur grille de lecture, dans leur façon d'appréhender la géopolitique. Mais ils ont un point en commun, c'est que quand on prend leurs ouvrages et quand on regarde leurs sommaires, la main du sud est absente. Et là, il y a comme une sorte d'argument supplémentaire qui montre bien que la dynamique telle que les organisations supranationales qu'on évoquait tout à l'heure voulaient mettre en place n'est pas achevée. Quels seraient les facteurs qui permettraient de relancer ces dynamiques en les faisant s'enchaîner ? Me semble-t-il d'abord, alors de concert ou en même temps, il est urgent, me semble-t-il, pour les pays d'Amérique du Sud, que d'être capable à nouveau de redévelopper une classe moyenne sur le long terme avec un certain nombre d'acquis sociaux. Il reste encore de très très grandes inégalités économiques ou sociétales en Amérique du Sud. Il faut, et il faut à mon sens pour cela, qu'il y ait une stabilité beaucoup plus importante sur les États. On voit bien, depuis 2018-2019 d'ailleurs, qu'il y a des populismes ou des radicalismes tant de gauche que de droite avec une sorte d'alternance. On pense aussi au péronisme en Argentine. On voit bien qu'il n'y a pas de véritable stabilité et que donc là, de concert, il y a à la fois une stabilité au niveau économique et au niveau politique. Ça me semble d'autant plus important à signifier que quand on reprend à mon sens un ouvrage majeur de Paul Kennedy, « Naissance et déclin des grandes puissances », rédigé lui en 1987, la première nécessité pour être une puissance géopolitique reconnue, c'est d'abord de se développer sur l'axe économique, d'apporter une certaine sérénité au sein de ces États, pour pouvoir ensuite se projeter comme une puissance politique en géopolitique et donc d'être un acteur en géopolitique. Donc on voit bien que là, c'est, me semble-t-il, une première phase qui va être indispensable à mettre en place. Ensuite, il y a évidemment une deuxième phase qui va être l'intégration du Brésil et la volonté du Brésil que de rentrer dans une association dans laquelle on ne peut pas imaginer un instant eu égard à tout ce qu'on a dit de lui, et on aurait pu rentrer dans les détails, on avait d'ailleurs fait une séance sur le Brésil, qui puisse être exclu de par évidemment l'importance de sa population, de sa superficie, de son PIB, etc. A mon sens, de ces trois aspects-là, naîtra principalement l'évolution de l'Amérique du Sud en géopolitique. Et là, il y a deux scénarios. Soit les pays d'Amérique du Sud arrivent véritablement à appréhender ces aspects-là, et là, c'est un scénario qui est très positif. Soit ils n'arrivent pas à les appréhender. Ce qu'on peut craindre, c'est que s'ils n'arrivent pas à les appréhender, on reste dans la continuité de ce qu'on a remarqué au XXe siècle. C'est-à-dire qu'on reste avec une partie du monde qui finalement reste assez confinée sur elle-même, et assez limitée dans sa capacité à influencer le monde. C'est d'autant plus dommage que si les pays d'Amérique du Sud, et je préfère m'inscrire dans cette démarche positive, arrivent à dépasser ça, et après tout, ils ont montré des signes. Dans les années 90, au début des années 2000, ils ont montré des signes véritablement d'évolution, et puis il y a cette volonté qui s'inscrit dans ces structures supranationales à véritablement remettre cette dynamique en place, et à construire une sorte d'États-Unis d'Amérique du Sud, si vous me permettez cette expression. Alors là, je pense que par contre, ils vont jouer un rôle très important en géopolitique, tel que peut-être ils ne l'ont jamais eu jusqu'à présent, et peut-être tel que les observateurs seraient surpris qu'ils l'aient, parce qu'en fait, ce dont on se rend compte, c'est que là, ce qui pouvait sembler comme une faiblesse, c'est-à-dire un relatif isolement géographique, deviendra une force, parce qu'ils n'ont pas d'intérêt immédiat à défendre dans aucune grande logique de géopolitique, donc ils apparaîtront comme des acteurs très impartiaux, et qui seront peut-être les plus à même que d'apporter une voix d'équilibre, et donc une voix écoutée en géopolitique. On a donc là à faire, me semble-t-il, un défi qui peut avoir une vraie importance sur l'évolution de la géopolitique au XXIe siècle. Fabrice, je vous propose de rester sur cette note positive. Merci Fabrice. Merci à vous. Nous voici donc arrivés au terme de ce nouveau numéro des Rendez-vous de la géopolitique. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.